Les coquelicots que j'adore ! Tu t'en doutes ? Couleur pétillante, pétales fragiles et indomptables. Tu connais les coquelicots ? Et maintenant j'ai collé les coquelicots pour accueillir les visiteurs. Les coquelicots à la porte, je ne sais pas si on les voit là, voilà des coquelicots à l'entrée, encore des coquelicots et toujours des coquelicots. Et en plus avec mon bâton de marche par-dessus. Bonjour tout le monde ! Qu'on synchronise, que deux personnes ! Qu'est-ce que ça va donner qu'on sera plusieurs ? Heureusement on ne sera jamais plusieurs. Non, je ne le dire jamais. Ouais, peut-être mais bon. Allez, ça va bien ? Ouais, ça va ? Bon, ok, ça va. Nous ça va, nous ça va, ça continue d'aller. Aujourd'hui une vidéo importante. Un petit bilan. Ouais. Au bout d'un mois. Parce que c'est le 3. Oui. Nous sommes partis donc le 3 mai du Puget. Et oui. Donc pour Ambre, c'est le bilan d'un premier mois de vie en camping-car. Très. Et pour moi, c'est le bilan d'un premier mois de vie avec Ambre. Voilà. En gros, c'est ça. Oui, parce que Christa, ça fait depuis juillet l'année dernière qu'elle vit déjà dans son camping-car. Voilà. C'est un peu bruyant, désolé. On n'est pas très loin de la route. Oh, il y a des belles bagnoles qui passent. On vous le fait, nature, comme d'habitude. Voilà. Il y a des voitures, il y a des camions, il y a tout qui passe. Il y a des motos, il y a des piétons. Domino, il est quelque part là derrière. Il aboie après tout le monde, comme d'habitude. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton premier mois ? Attends, on ne parle pas des galères que tu as eues. Tes galères et mes galères, parce que moi aussi, j'en ai. Oui, ben oui. On parlera plus tard. Mais d'abord, ta vie dans Coquelicot, premier mois. En fait, c'est fou, mais comme je te l'ai dit, comme je l'ai écrit des fois dans mes commentaires, en fait, vivre en camping-car, sur la route, etc., j'ai l'impression que c'était comme une évidence. D'accord. Parce que bon, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup bougé toute ma vie, mais ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas avec une caravane, ou c'était à l'hôtel, ou c'était chez des gens. Et là, c'est passé. Oui. Mais tu avais déjà fait des petits voyages au camping-car avant ? Oui. Mais jamais toute seule ? Non, jamais toute seule. Non, non. Il y avait mes enfants, donc ce n'était pas pareil. Et pas avec ton camping-car à toi ? Toujours avec des camping-cars loués ou prêtés ? Qu'on m'a prêté. Voilà. Donc jamais, jamais. Donc l'intérieur, la vie à l'intérieur du camping-car ne me surprend pas. C'est petit. Oui, il y a tout dans le camping-car. Il y a la chambre, la salle de bain et tout. Ça ne me surprend pas. Ce que je découvre depuis un mois, c'est vraiment tout ce qui est extérieur, technique, gestion de l'eau, gestion du gaz, gestion de l'électricité, gestion de tout ça. C'est ça que je découvre et je trouve que c'est ça où il faut se poser vraiment pour apprendre. D'accord. C'est ça quand même. Oui, je pense qu'un jour, on va faire un petit, un genre de tuto sur tout ce qu'il faut faire à l'extérieur, tout ce qui concerne la vie en camping-car quotidien. Pas forcément que quotidien, mais voilà, la vie en camping-car. Parce que c'est vrai que vous êtes nombreux et nombreuses à nous poser encore des questions sur le GPL, sur l'eau, tout ça. Et c'est vrai que j'ai de la chance. Vous êtes nombreux aussi à l'avoir dit. J'ai beaucoup de chance. J'écris ça. Non, mais c'est vrai. Bon. Non, mais c'est vrai. Elle m'apprend. Bon, là, je sais que mon GPL va être bientôt fini. Je vais tenter d'aller réapprovisionner toute seule, mais bon. Il y a une petite appréhension. Oui, il y a une petite appréhension quand même. Oui, oui, oui. Mais ne vous inquiétez pas. Pour moi, la première fois, c'était pareil. Il y avait aussi une appréhension. Et puis, je n'avais jamais fait avant. J'avais regardé des vidéos sur internet, spécifiques à la bouteille Seyphil. Je n'en ai pas trouvé en français. Je l'ai trouvé en allemand, en anglais, en hollandais, en toutes les langues, en polonais, en tchèque, tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai que c'est pas compliqué, c'est vachement logique, mais il faut l'apprendre, c'est tout. Voilà. Ne vous inquiétez pas, Domino of UKK. Donc, il y a cet aspect technique où tu as raison. On va sûrement vous proposer des tutos faciles, simples, pour les femmes. Bien évidemment. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui ont envie de partir seules, qui ont envie de partir. Il y a de plus en plus. Mais arrêtez de vous retenir parce que vous êtes une femme, quoi. Arrêtez, quoi. Arrêtez. Quand j'étais chauffeur routier, il y a quelques années, on m'a souvent posé la question, « Mais madame, est-ce que c'est pas difficile pour une femme ? » Ben non, c'est pas plus difficile pour une femme que pour un homme. Parce que la conduite, c'est kiff kiff bourrico, c'est exactement la même chose. Ben ouais. Donc, il m'arrive les mêmes galères qu'un homme, les problèmes techniques, ou dans le camion, ou avec Foxy ou avec Coquelicot, ça sera arrivé à n'importe quelle personne. Donc, il n'y a aucune raison. Et de toute façon, le soir, quand tout est fermé, qui veut savoir qu'à l'intérieur, il y a une femme ou un homme ou un couple ? Oui, voilà, c'est ça. Et puis, en plus, vous n'avez pas besoin d'être hyper musclé pour gérer un camping-car, quoi. Alors oui, le plus lourd, c'est la bouteille de gaz. Oui, la bouteille propane, oui, c'est lourd. La GPL, j'avoue que c'est beaucoup moins lourd. Mais la propane, oui, c'est lourd. Mais je ne sais pas si vous avez vu la vidéo précédente. Et bien, comme par hasard, il y a un jeune homme du service de la station qui est venu, qui me l'a porté, tout ça. Bon, ben voilà, ça fait plaisir. Mais seulement, on aborde des gens avec le sourire. Et bien voilà. Et c'est vrai que ça marche souvent. Ça marche tout le temps. Oui. Sourire, ça marche tout le temps. Sourire, ça marche tout le temps. Ben oui. Et toi, qu'est-ce que tu peux dire par rapport au changement maintenant depuis le 3 mai, que t'as un truc lion avec toi ? Non, c'est qu'en fait, la solitude ne me dérange pas. Je suis une ours, une ours solitaire, si vous voulez. Mais c'est très marrant d'être avec quelqu'un, surtout avec Ambre, parce qu'on s'entend super bien. Oui. Là, même si de temps en temps, c'est normal, on est toutes deux béliers. On a des caractères très forts. On a un caractère très fort. Mais on est super complémentaires. Oui. Et on a chacune son mode de vie, son rythme de vie. C'est vrai. Donc, chacune son camping-car, c'est très important. Parce qu'elle, elle est couche tôt et lève tôt. Et moi, je suis un oiseau de nuit. Je suis couche tard et lève tard. Donc, moi, je dorme, je me couche vers 1h30, 2h du matin. Ben oui. Bien évidemment, je dorme jusqu'à 8h30, 9h. Et Ambre, elle se lève déjà à 7h. Elle s'active. Elle sort. Elle marche. Elle fait plein de choses. Ben, de toute façon, ils ont vu, vous avez vu, quand je vous ai fait la vidéo de Cassie. Et ben, tout le monde dormait. Je vous ai montré Foxy. Tout le monde dormait. Il était 7h30 du matin. Moi, j'étais debout. Je suis partie marcher. Cassie est sortie. Je l'ai rentrée. Après, moi, je suis partie marcher, etc. Bon ben, mais il y a le respect entre nous. C'est-à-dire que moi, je respecte son rythme de vie, son intimité, tout ça. Crystal respecte mon intimité. Ça, par contre, si vous pensez, partez à plusieurs camping-cars. Faites-le. Parce que vivre en collectivité tout le temps, bon, moi, je ne pourrais pas. Moi, je ne pourrais pas. Ça, c'est sûr. Mais quand on est en couple, oui. Quand on est en couple, oui. Quand on est en couple, oui. OK. Ce n'est pas forcément facile non plus. Ce n'est pas forcément facile non plus. Ce n'est pas forcément facile non plus. Voilà. Mais quand on n'est pas en couple, vivre à deux dans un espace très, très, très restreint, parce qu'en définitive, on a quoi ? On a 13, 14 mètres carrés. Dans les 13, 14 mètres carrés, il y a tout un appartement, quoi. C'est plus petit qu'une chambre de banne, qu'un studio, quoi. Oui, oui, bien sûr. Donc, et on a tout là-dedans. Donc, on est vraiment très, 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 très serré. C'est vrai. Et puis, c'est beaucoup mieux comme ça. En tout cas, ça se passe bien. La route se passe bien après un mois. Et vraiment, moi, je me sens à l'aise, quoi. Là, bon, on est arrêté depuis plusieurs jours parce qu'on attend des livraisons Amazon. Bon, il y en a qui ont tardé. C'est vrai que je commence à trépigner. Oui. J'ai envie de prendre le volant, quoi. Je sens que là, ça commence à faire un peu long. La bougeotte. Oui, voilà. C'est la bougeotte qui se réveille là. C'est-à-dire, on voulait se préparer. On voulait vraiment finaliser nos achats avant de passer la frontière italienne. Oui. Parce que là, on va passer par Gap, Brianson et attaquer vers l'Italie les lacs. Oui, on va faire les lacs, l'Ago Maciora et tout ça. Et avant tout ça, on voulait se préparer avant de passer la frontière. Voilà. Voilà. Et donc, on a testé pour la première fois, on a testé la Postressanta. Oui, oui, oui. C'est un service pour des trucs qui volent. Oui, il y a plein de pollen. Pardon, mais ça fait bizarre. Parce que c'est mer, ça chatouille. Oui. Et donc, Postressanta, je savais que ça existe. Ça existait dans le temps, mais je n'étais pas sûre que si ça existe encore. Excusez-moi, j'ai plein de choses là partout. On est attaqué par le pollen. Je ne sais pas si vous voyez, ça doit faire un peu comme de la neige dans la caméra. Je couvre vraiment. Je vous assure, ça, ce n'est pas de la sangria. C'est du lait. Oui. Et puis, la sangria, on l'a bu en plusieurs fois et ce soir, on va la finir quand même. Donc, la Postressanta. Donc, la Postressanta, ce n'est pas un service gratuit, c'est un service payant. Mais ça vaut le coup, ça fonctionne super bien. Pardon, je rigole. Elle rigole parce qu'en fait, Ambre a été chercher ses colis hier et la Postière, elle était un peu perturbée. Pour vous dire quand même, parce que jusqu'à présent, je n'avais pas de table. Je n'ai pas réussi à trouver une table digne de ce nom. Donc, oui, je n'ai pas commandé ma table à Amazon parce que je voulais cette table-là. Et j'ai commandé ma table à Amazon. Donc, hier, j'ai reçu ma table. Pardon, encore le pollen. J'ai reçu un petit chargeur solaire, etc. Et donc, j'avais trois paquets. Oui, puis il y avait des fermoirs de boucles d'oreilles pour Christa. Et donc, j'avais les trois paquets. Et la Poste, la femme était complètement perdue. Du coup, il fallait qu'elle me fasse payer. Différent pour la table, c'était un prix. Elle ne trouvait pas les prix. Du coup, elle m'a dit, bon, allez-y. Voilà, allez-y comme ça. Voilà. Donc, je ne m'ai pas payé. On a eu de la chance. Voilà. Donc, normalement, c'est payant. Moi, j'ai payé. Voilà. Moi, j'ai payé. L'autre jour, pour un petit colis, j'ai payé 4 euros. Et pour... Ah ben tiens, qu'est-ce qu'elle était sortie ? Voilà. Et pour une lettre avec un livre, j'ai payé 1,45 euros. Donc, c'est payant. Voilà. Voilà. Mais bon, écoutez... Ça vaut le coup. Ça vaut le coup quand même. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup la poste restante. Pensez-y quand vous allez à un endroit. Voilà. Voilà. Il faut... Bon, on vous expliquera. Vraiment, on va vous faire des tutos parce que dans les vidéos, on ne peut pas tout vous dire. Non. Il faut faire comme il faut. Non. Et après, vous êtes nombreux à nous poser d'autres questions. Oui. Vous avez raison. Oui. Vous avez raison. Mais par contre, voilà. Continuez à nous poser des questions. Oui, oui. Mais allez-y. Posez plein, plein de questions. On va vous faire des petits trucs, des petits tutos, des petites formations, des choses. Je ne sais pas comment les appeler. Oui. Mais de l'information concrète parce que par les vidéos, des fois, c'est un petit peu trop limité. C'est vrai, hein ? Ben... Même si on ne répond pas tout de suite, tout de suite, tout de suite, après une vidéo, un tuto ou quoi que ce soit, ça va venir. Ça va venir. On apprend. On apprend. Parce qu'on est quand même au niveau de vidéos. On est novice. Mais oui. On est novice pour les vidéos. On est novice. On est novice. Voilà. Bon, il y a plein de choses. Christine est en train aussi de faire plein de choses nouvelles. Oui. On a envie d'avoir un site. Oui. Mais on essaie toujours de répondre rapidement. Et puis, même s'il n'y a pas tout de suite, tout de suite, tout de suite, où on va centraliser plein de choses, on vous tient au courant. Oui. On vous tient au courant. En un mois seulement, je trouve déjà qu'il s'est passé plein de choses. pour vous. Vous êtes hyper nombreux à nous suivre. Oui. Moi, je trouve ça génial. Merci. Merci. Merci pour votre participation. Merci pour vos commentaires. Bon, vous, de votre côté, vous rigolez avec nos vidéos. Et nous, de notre côté, on rigole beaucoup avec vos commentaires. Voilà. Ça nous fait rire aussi. Parce que quand on voit vos commentaires, mais vraiment, on vous sent impliqués. On vous sent avec nous. Même si c'est que du virtuel, on vous sent avec nous. Et ça nous fait super plaisir. Vraiment. Ça, c'est vrai. Ça fait vraiment plaisir. Là, on va vous laisser parce que j'entends le tonnerre. Le pollen s'agit dans tous les sens. Donc, à dans un mois pour l'eau brillante. À dans un mois. À bientôt. Bonne journée. Voilà ce qui nous arrive dessus. Là, ça va péter.